Chers amis de la page Défi Média, bonjour, nous vous retrouvons ici au Chois de Mors ce mardi matin. La première journée se tiendra ce samedi, ce samedi 4 mai. Par rapport à Bancalo, en vue de ce meeting, nous avons pas mal de courses qui travaillent, beaucoup qui sont aussi de petits gamins, du centre petits gamins, et bien sûr ceux qui sont déjà logés ici au Chois de Mors. Avant que, bien sûr, mon collègue Saint-Euch Rambin a donné plus de détails, quelques petites infos, nous avons le retour de rail du Ravon au training ici à part lui. Nous avons aussi Dinesh Soufol qui n'est pas super monté, faute d'assurance, mais peut-être que ça ne résoute le fait qu'il nous trouve ici en salle sur plusieurs chevaux de l'écurie Samraj Mahadia. Sinon, au courant de cette journée, de ce mardi, nous avons une conférence de presse de la PTP en vue de la première journée. Et bien sûr, en fin d'après-midi, nous avons une enquête qui peut continuer, c'est-à-dire l'affaire Captain's Consult, Côte-Pretemme-de-Bille, pour être appelé devant les commissaires de course. Nous avons deux trials lors de cette séance qui, bien sûr, pour les leçons à Saint-Euch pour nous donner plus de détails. Et ensuite aussi, Ben Calou sur la petite piste en sable. Saint-Euch? Oui, bonjour, Nauchad. Moi, j'avais trouvé un alzan qui me passe devant nous, qui peut progresser. C'est un nouveau chez Amar Siouda, le Tantacus, qui peut progresser. Et nous finirons pas mal de galops ce matin, Nauchad, en début de séance. Et sautant de petits gamins, nous finirons un cheval qui réalise un bon galop chez Nawaz Rawat. C'est Dissert Boy sous la salle d'Alan Mandu. C'est vers les 5 heures ce matin. Sa cheval-là, il travaille très, très bien en solitaire. Il paraît bien fit. Il assimile bien ce de préparation. Il reste principalement un petit gamin, mais ce matin, il vient de Champs-de-Mars pour effectuer un galop que l'in démontré de fitness. Le nouveau chez Amar Siouda, le PTK P-Improve. Il réalise un canter ce matin, mais on ne trouvait qu'il n'a pas de progrès au niveau de ces conditions. Concernant les galops poussifs, à noter la superbe prestation de Global Glory sous la salle de Jean-Roland Boutaniv. Un galop en solitaire que l'in accéléré graduellement à partir des 400 mètres. Avant ça, il est au strong canter. Au 400 mètres, il passe à la vitesse supérieure. En ligne droite, il lance-t-il au sprint. Il fait lit très, très facilement. Il démontré beaucoup de souplesse, beaucoup de fitness sur Global Glory. Nous finissons aussi l'ajoutement Nure-A-B qui travaille sous la salle d'Atish Béni. Un bon travail pour démontrer aisance. Les autres chevaux qui ont tapé à l'œil, nous finissons Transonic qui est bien accéléré entre les 400 jusqu'aux 1000 mètres. Nous finissons l'Alzan Spiritual Wind sous la salle de Rakesh Bogiroti qui montrait beaucoup beaucoup d'aisance. L'Odengalo en solitaire. Juniper Lane est en progrès. D'ici il est dans le solideux Dinesh Souful. A Léa Kimopékoz avec Zot nous réalise la belle prestation. Nous remarquons la belle prestation d'Illicit Kiss sous la salle d'Atish Béni. Sibotix est en progrès au niveau de ces conditions, au niveau de ce travail. Jack Thor qui travaille sous la salle de Jeannot Baudetier paraît bien bien fit. Nous finissons aussi Haïki qui ne laisse nous insensible. Un cheval qui peut respirer la forme. Les autres chevaux qui réalisent une bonne prestation. Nous sommes dans Menelos qui travaillent réellement très très bien en solitaire. Vartacus auteur d'un très bon galop en solitaire. Et les autres chevaux à suivre sont Cartel Boss qui paraît être remis de ce bon problème. Pour Trial en gros progrès tout comme Orange Red sans oublier Triple Fate Line. Nous avons Yoho Mist le Gris. Nous avons Captain Cola. Nous avons Celestial Magma et autres comme Walking on Wings. Voilà un peu une enchaude concernant les galops de ce matin. Bien sûr plus de détails dans le défi TERF. Nous avons l'émission TERF plus sur les courses ce vendredi. Et puis nous avons aussi un petit résumé lors du journal des sports ce vendredi matin. Voilà et pour apporter plus de précision, nous prenons une émission Twin One ce vendredi. TERF plus et Tio Legos. Ce sera à partir de 19h30 à 20h30. Sinon bien sûr les entrées seront communiquées, seront publiées à la mi-journée de ce mardi. Et puis le programme officiel sera rendu officiel. Ce jeudi à la mi-journée. C'est ce, nous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt. Merci. Sous-titrage ST' 501